Fin de la région, dans le Vexin, un paysage magnifique que l'on peut découvrir le week-end à bord d'une calèche. Johan Manka et Stéphane Lissny l'ont emprunté, cette calèche. C'est une balade au son d'un autre temps. Menée par deux chevaux d'attelage, la calèche est lancée sur les routes du Vexin français. À bord, des passionnés de la région et un fantôme, celui de Camille Monet, la première femme du peintre impressionniste. L'Èpe est la frontière depuis 911 entre le pays de Normandie, le royaume de Normandie et le royaume de France. À moins de 10 km heure, ces touristes franciliens redécouvrent la Seine ou le château de la Roche-du-Yon. Ça se fout mais en même temps on a le temps de voir en voiture, c'est difficile de ralentir, vous avez toujours du monde derrière, là on a le temps de voir. Si on est le Vexin avec des chevaux, une calèche, c'est vraiment splendide. Et nous sommes dans une région préservée miraculeusement. Pour nous, simples mortels, il est parfois difficile d'oublier les désagréments de la modernité. Mais accompagné d'un fantôme du 19e siècle, la tâche devient plus facile. À une heure de Paris, là où tout grouille, tout le monde va trop vite, où le stress est permanent, voilà, on est à la campagne, on respire, donc oui, il faut prendre son temps. Et puis, j'ai le temps, je suis un fantôme, donc j'ai le temps maintenant, j'ai tout mon temps. Dernière visite de la journée, l'église troublodytique de Haut-Île. Des murs chargés d'histoire, l'endroit idéal pour écouter une dernière fois les voix du Vexin français. Le soleil en naissant le regarde d'abord, et le mont la défend des outrages du Nord.